Nang's Reborn Wow! Bonjour Fréseurs, bienvenue sur Born. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Et ce sera parti sur la succélérie. La succélérie pure et simple. Voici comment un béguiste a échappé à la mort en Afrique. Mes frères et sœurs, s'il y a une belle chose, vraiment très 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 insensée, c'est la succélérie. Mais comment quelqu'un va mettre son enfant au monde et va décider de le livrer aux sorciers? Sérieux? C'est ce qu'il va se passer ici? Vous serez surpris parce que nous nous l'entendons ici. Un béguiste vivait tranquillement en Europe. Quand sa mère l'a appelé pour lui dire, écoute, viens, viens me voir parce que je vieillis. Et lui, il se disait que, oh, c'est sa mère et il est socio-cynique. Et si elle dit qu'elle vieillit et qu'elle a envie de le voir, pourquoi pas, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de tout faire pour aller lui rendre suicide. Sans savoir que sa mère était une sorcière. Et qu'elle devait sacrifier quelqu'un. Et la personne qu'on lui a demandé, c'est son unique fils. Du coup, elle veut le sacrifier. Mais quelque chose va se passer. Vous allez écouter ce témoignage. C'est ici de la vidéo précédente. Là où nous avons fait plusieurs révélations. C'est un truc hors du commun comme vous pouvez le voir. C'est un truc hors du commun. Vous allez écouter ce témoignage raconté par des jeunes femmes. Ça risque de vous étonner. L'histoire que je m'aurais racontée ce soir, c'est l'histoire de deux amis. Les deux amis se sont connus à l'étranger. Ils sont en Europe. Donc on appellera les Benguistes. L'autre Benguiste, c'est un Camerounais. L'autre, c'est un Congolais. Ils sont amis là-bas, en Bengue, là-bas. Là, ils sont vraiment des amis. Le Congolais, ça lui fait des années qu'il n'a plus mis pied chez lui dans son pays. Donc depuis qu'il était parti en Europe, il n'est plus jamais revenu dans son pays. Il est le fils unique à son père et à sa mère. Ses deux parents, il n'y a que la maman qui vivait. Le papa était déjà décédé. Il est décédé là très longtemps. Donc il n'y avait que sa maman qui était là. Et sa maman habitait dans un petit village au Congo. Bon, sa maman lui disait à chaque fois mon fils, je vieillis, le temps passe, les années passent. J'aimerais te revoir avant peut-être de quitter la terre. Voilà, les choses que nos mamans souvent l'habitude de nous dire. Les parents, lorsqu'il y a déjà l'absence et tout, la tante qui est là, voilà. Donc il avait souvent l'habitude de dire ça à son fils, que non. Il faut penser aussi à revenir un peu au pays, rendre visite à sa maman, venir me voir. C'est comme ça, cette année-là, le fils décida de rentrer au pays pour rendre visite à sa famille, principalement à sa mère, parce qu'elle avait beaucoup fait dans sa vie, dans la vie de son fils. Donc le fils trouvait que bon, c'était tout à fait légitime pour sa maman de se plaindre. C'est comme ça qu'elle annonça le voyage à son ami, le Camerounais. Bon, le Camerounais me dit, bon, moi, ça ne me dérangerait pas de t'accompagner. Ça me ferait une visite, ça me ferait une découverte de ce beau pays-là, parce que j'ai souvent l'habitude d'entendre que le Congo, le Congo, ils sont tellement serviles, aimables et tout. Déjà, toi-même, tu me démontes ça du jour au jour que non, tu es un ami, je peux compter sur toi. Donc ça me ferait plaisir de pouvoir visiter ton beau pays, ça ne me dérange pas. Donc je pourrais t'accompagner, comme ça serait pour nous, nos vacances. Je pourrais partir avec toi, ça ne me dérange pas. Mais entre-temps, tu sais, retourner au Bled, ça demande toujours beaucoup de prudence. On doit se concentrer dans la prière, parce que son ami Camerounais priait beaucoup. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? Donc lui, sa mère au village lui met la pression pour qu'il revienne la voir. En même temps, son ami à côté lui dit, c'est bien, c'est bien ce que tu dis, mais tu sais que c'est assez compliqué ces temps-ci de retourner en Afrique, parce qu'avec les histoires de bengistes empoisonnés et tout ça, je pense qu'on doit vraiment se mettre dans la prière. On doit confier cela à Dieu pour voir quand même ce que Dieu pense de ce voyage. Et son ami là, Dieu merci, son ami, c'est un ami qui prie beaucoup. Un ami qui a la considération pour Dieu, un ami qui a la graine de Dieu. Et son ami va décider de se mettre en prière. Mais ce qu'il va voir là, ça va vraiment changer l'histoire. Ah, ça va vraiment vous étonner. Alors, tu peux l'en passer à plus. C'est comme ça, ils se sont mis dans les prières. Son ami était concentré dans les prières. Bien que lui, le Comoré, il ne se donnait pas assez, mais le Camerounais, il s'était mis dedans dans la prière pour bien voir si le chemin qu'on va prendre là, il y a du bon dedans. C'est comme ça, il organise un jeûne de trois jours pour que Dieu nous révèle si c'est bon ou pas. Donc, au troisième jour de son jeûne, il fait un rêve. Et dans le rêve, on lui montre le village. Là, ils vont se rendre. On lui montre le village. On lui montre un scénario qui devrait se passer quand il se rend sur place. C'est comme ça, il se lève. Il dit à son ami, voilà, « Dieu m'a emmené dans ton village. » Il a dit « T'es un Dieu m'a emmené dans mon village. » Comme il a dit « Dieu m'a emmené dans ton village. » J'étais dans ton village. Il a dit « Hum ! » Pour les gens qui priaient là, « Donc, quand tu étais dans mon village, là-bas, Dieu revèle quoi ? » Il a dit « Ah, beaucoup de prudence. » « Il y a quelque chose qui va se passer dans ton village. » « Au fait, le problème, c'était quoi ? » « Cette maman-là, elle était dans une tontine de la sorcellerie. » « Je l'ai dit, c'est... » « Ce sont des sorciers qui... » « Genre... » « Comment on va dire ça ? » « Genre, le couple de sorciers... » « Quand il n'y a pas des tontines de sorciers, là, c'est genre le couple de sorciers... » « Aujourd'hui, on mange la vienne de celui-là. » « Après, là, ce sera le tour de l'autre. » « Donc, l'autre, là, doit donner sa viande aussi. » « Maintenant, la viande que chacun donne, là... » « C'est la viande humaine. » « C'est-à-dire que si, aujourd'hui, une personne A a donné sa viande, la personne qui va suivre, c'est la personne B. » « Il sera que ça fasse le tour et que ça revienne jusqu'à A encore. » « C'est ce que c'est déjà l'appel la tontine de la sorcellerie. » « Maintenant, ça va arriver au tour de la mère. » « C'est-à-dire qu'elle veut sacrifier son fils. » « Cette tontine-là, c'était son tour de sacrifier son fils unique. » « Donc, c'était son tour. » « Donc, toute cette pression qu'elle mettait sur son fils, « Non, il faut venir, il faut venir. » « C'était juste des plans qu'elle avait déjà planifiés avec ses amis sorciers là-bas au village pour pouvoir bouffer son propre fils. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Et elle faisait semblant. » « Elle commençait à pleurer. » « Mon enfant, il est venu au pays. » « Tu es parti il y a longtemps. » « Dieu, on n'aurait pas envie de se voir. » « Ah ! » « Donc, elle pleurait comme ça parce qu'elle voulait toucher le cœur de l'enfant. » « Pour que l'enfant puisse revenir au village. » « Pour qu'elle puisse lui sacrifier. » « Pour faire plaisir à elle et ses amis sorciers. » « Ah ! » « C'est ça la sorcierie. » « C'est quelque chose de très bête, de très insensé. » « C'est l'unique qu'on voit qu'elle lui donne à manger là. » « C'est lui qui veut sacrifier à ses amis sorciers. » « Juste pour leur faire plaisir. » « Juste pour leur faire plaisir. » « Ah ! » « Ah ! » « Allez-y, priez-vous pour ça en plus. » « C'est comme ça, le gars lui dit, beaucoup de prudence. » « Il y a une scène qui va se passer une fois qu'on serait là-bas. » « Mais toi, tu ne devrais pas intervenir. » « Peu importe la situation, tu devrais juste avoir tes yeux pour regarder. » « Tu m'as compris, oui. » « Il a dit encore, à l'entrée de mon village, il y a un grand arbre. » « Il a dit, oui, oui, oui. » « Il a dit, voilà. » « Il a dit que Dieu m'a parlé, donc ne me dis pas que non. » « Il a dit, bon, d'accord, j'ai compris. » « Comme tu seras avec moi, ça me rassure. » « Le jour J, ils ont apprêté leur voyage. » « Ils sont arrivés au village. » « À l'entrée du village, il y avait un grand arbre. » « De toute façon, il avait vu dans sa vision, il voit le même arbre. » « Mon ami, le comoré, tu as vu, c'est pour te dire que j'étais dans ton village. » « Dieu m'a emmenée ici. » « J'ai déjà vu ici, donc, il n'y a rien qui ne me ferait. » « L'arrivée des mémis dans les villages, tu vois, il y en a organisé toute une fête. » « Tout la nuit et tout. » « Il y avait à manger, il y avait à boire. » « Voilà, il y avait du tout. » « Ils se sont partis dormir. » « Le lendemain matin, ils se sont levés. » « La maman avait déjà tout apprêté. » « Chez nous, on appelle ça communément les mbongis. » « Voilà, les paillotes qu'on met dans chaque maison, dans chaque maison, dans les villages, il y a des petites paillotes. » « Là où les hommes s'assassent souvent pour manger, pour boire. » « Chez nous, on appelle ça les mbongis. » « Donc, comme ce sont les mbongis, tout le monde en prend en considération. » « Donc, il y a eu une façon de leur traiter là. » « Voilà. » « Donc, le matin, il y avait déjà tout apprêté. » « Il y avait des nourritures. » « Donc, chacun venait déposer les nourritures. » « Ils se sont assis là. » « Ils sont temps de manger les deux. » « Ombongis là-bas. » « Ils sont temps de le causer. » « C'est comme ça. » « La maman, elle est en train de taler les arachides. » « Pour ceux qui savent comment ça se passe au village pendant la période des arachides, » « On sèche les arachides du dehors. » « Donc, la maman, elle est en train de sécher les arachides du dehors. » « Les enfants, son fils et son ami Camerounais, « Ils étaient assis aumbongis en train d'observer la maman qui travaillait. » « C'est comme ça. » « Il y a un vieux papa qui quitte de l'autre côté de la rue. » « Il est venu rentrer directement dans la passée. » « Il commençait à menacer cette maman-là. » « Il commençait à la menacer directement. » « Le monsieur est tombé sur lui. » « Le fils voulait se lever. » « Son ami lui a retenu. » « Son ami lui a dit, « « On doit observer la scène. » « Tu ne bouges pas d'ici. » « Une autre personne peut aller séparer la bagarre. » « Mais toi, tu ne bouges pas de là. » » « Est-ce que vous voyez ça ? » « Est-ce que vous entendez ça ? » « Est-ce que vous avez entendu ce qui se passe ici ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » « On dit qu'enfin, l'enfant, qu'elle a demandé, c'est que l'enfant est venu au village. » « L'enfant est venu. » « Le béguis est arrivé au final. » « Finalement, lui, il est arrivé en Afrique. » « Maintenant, il était assis avec son ami, quelque part. » « Quand une scène bizarre s'est passée devant leurs yeux. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ce que c'est, c'est que sa mère était tranquillement en train de faire quelque chose. » « Quand un vieillard, sorti de nulle part, est venu créer la bagarre. » « Enduit sa mère. » « Une discussion bizarre. » « Jusqu'à ça, ça a commencé à mal se tourner. » « Envenue aux mains, tout ça. » « Vous voyez ? » « Et quand ça, qu'est-ce qui se passe souvent ? » « Ce qui se passe souvent, c'est que les enfants viennent prendre la défense de leurs parents. » « Les enfants viennent prendre la défense de leur mère. » « Dans ce cas, ils devaient aller prendre la défense de sa mère. » « Vous voyez ? » « Mais quand il voulait se lever, son ami avec qui il est venu là-bas, là. » « Son ami lui a dit, « Non, on n'y va pas. » « C'est un piège. » « C'est un piège. » « Juste, attends seulement. » « Et tu vas voir le piège que ces gens-là ont tendu au travers de ta mère. » « Et qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je ne peux pas savoir plus. » « La maman commence à crier. » « La maman, mon fils, viens me sauver. » « On veut me tuer. » « Le papa, là, est accroché sur la dame. » « Le papa, là, est sur la dame, la bagarre. » « Le Camerounais ne bouge pas. » « Le Camerounais ne bouge pas. » « Personne ni aux alentours ne vient séparer. » « Son ami lui dit, « Tu observes. » « C'est juste une mise en scène, mon frère. » « Si tu bouges de là, je rentrerai chez moi. » « Je vais rentrer à la maison. » « Toi, tu vas rester ici. » « Ne fais même pas le haut. » « Tout ce que je vois, là, j'avais déjà vu ça. » « C'est juste une mise en scène. » « Tout est déjà planifié. » « La bagarre avait tellement... » « Franchement, c'était chaud. » « L'homme, le papa, la bagarre avec la femme, la maman. » « Là, c'est comme si... » « Il s'est tombé de bagarre avec un homme. » « À un moment donné, la maman, on entend seulement... » « Oh, tu m'as tué. » « Je suis morte. » « Je suis finie. » « C'est la maman qui tombe. » « Arrête. » « Elle est morte. » « Les gens reviennent à vérifier comme ça. » « Qu'est-ce qui se passe ici ? » « Si on trouve que la maman, elle est déjà morte. » « Oh, c'est déjà fini. » « On remue, on s'écoule là-bas. » « C'est déjà fini. » « Elle est déjà partie. » « On tabasse le papa. » « On attrape le vieux papa. » « Là, on commence à tabasser. » « C'est là où il avoue que non. » « C'était pas prévu comme ça. » « Il était question que je devrais normalement taper sur son fils pour que son fils soit sacrifié. » « C'était pas prévu comme ça. » « Il commençait à délirer. » « Il commençait à parler. » « Donc voilà un peu. » « Je voudrais juste attirer l'attention surtout aux minguistes. » « Ceux qui vivent un peu à l'étranger, qui veulent revenir souvent, c'est de faire très très attention. » « De toujours chercher peut-être à consulter, à prier, à mettre ça entre les mains du Seigneur. » « Vous avez entendu ça ? » « Est-ce que vous avez entendu ça ? » « Donc cette bagarre qui a éclaté là, c'était un complot. » « C'était juste un complot. » « C'était juste une bagarre qu'ils ont, que elles se sont créées. » « Le fils, en voyant sa mère atteint cette bagarre avec cet homme, il puisse se lever dans la colère. » « Venir séparer. » « Quand il va essayer de mettre sa mère dedans pour se séparer, il faut couvrir ceci de nulle part. » « Le taper et il va tomber. » « Et quand les gens vont voir ça, qu'est-ce que les gens vont dire ? » « Ils vont dire que c'était la bagarre. » « C'était par l'ami, il est mort parce qu'il y a eu la bagarre. » « Parce qu'il venait séparer la bagarre qui a éclaté. » « Et sa mère maintenant fait sembler de pleurer. » « Mon unique fils. » « Mon fils est préféré. » « Mon fils adorait. » « Il est mort. » « Il est venu le voir depuis le rapport. » « Il est mort. » « Alors qu'elle sait, elle savait, elle savait depuis le début. » « Elle sait tellement qu'elle dirait ça. » « Avec ses amis sorciers. » « Et ses amis sorcières. » « Qu'il y avait un truc comme ça qui avait lieu. » « Et qui devait se faire. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Quand vous parlez de ces choses, vraiment, ça... » « 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 Ça me fait bizarre parce que... » « On voit ce jour-là tout le temps en Afrique. » « Et ce n'est pas seulement au Congo. » « C'est partout où il y a la sorcellerie. » « C'est comme ça. » « Surtout en Afrique. » « Surtout en Afrique. » « C'est quoi ? » « Comme vous les voyez groupés comme ça. » « À dire de créer des bagarres. » « Vous, vous soyez très intelligent. » « Demandez automatiquement à Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ? » « Pourquoi soudainement la bagarre ? » « Pourquoi c'est au moment où vous passez nette que la bagarre éclate ? » « C'est pas le fruit du hasard. » « Donc ça veut dire que la maman, elle était là au village depuis très longtemps. » « Il n'y a pas eu cette bagarre. » « Mais c'est quand le fils est venu là que la bagarre éclate. » « Pourquoi c'est quand le fils est venu là que la bagarre éclate ? » « Ne dites pas que c'est une coïncidence. » « Il n'y a pas de coïncidence dans la sorcellerie. » « Ces gens, ils savent très bien ce qu'ils font. » « Et ils font leur complot matin, midi et soir. » « Ça veut dire quoi ? » « Ça veut dire que la nuit est venue, non ? » « Ils vont aller dormir. » « En fait, ils vont aller dans le monde des sorciers. » « Ils vont commencer à faire le complot là-bas. » « Pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire le matin pour mettre les gens dans le problème. » « Et quand ils vont venir le matin, ils vont commencer à faire le complot maintenant. » « Entre eux, vous allez les voir au quartier de causer. » « Entre eux, vous allez les voir au quartier de jouer au ballon. » « Soudainement, ils se lèvent au ballon. » « Ah ! » « Ou mais soudainement, ils se lèvent à faire quelque chose. » « Quelque chose que vous avez vu hier. » « Ou quelque chose auquel vous avez pensé hier. » « Faites très attention. » « Surtout en Afrique. » « Moi, je ne sais pas comment ça se passe chez les Blancs. » « Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Afrique. » « Toute l'Afrique est minée. » « Toute l'Afrique est minée par les gens qui ont l'esprit de la sorcellerie. » « Et ce sont les gens qui n'aiment pas voir les gens réussir. » « Ils n'aiment pas voir les autres réussir. » « Quand vous avez réussi, vous n'avez jamais détruit. » « Parce qu'ils ne sont que là pour détruire. » « Et quand ils réussissent à détruire les gens. » « Ils se mettent à rire. » « Comme des démons. » « Ça les fait tellement rire. » « Ils rient de façon... » « C'est-à-dire qu'ils rient comme s'ils ont aimé même la sorcellerie. » « Ils aimaient la sorcellerie. » « Ils aimaient ça. » « Ce sont des gens possédés. » « Voilà. » « Sa mère, elle, elle a fait sembler de pleurer devant les gens. » « Mais quand la nuit va venir, » « Elle et ses amis sorciers, là, » « vont se retrouver là-bas dans le monde inténèbre, » « en train de rire. » « Hé ! » « C'est pourquoi moi je profite de cette belle opportunité. » « Pour vous dire, mes frères et soeurs, » « Si vous êtes né des parents africains » « qui vivent en Afrique » « ou bien qui sont d'origine africaine. » « J'ai cher à savoir si vos parents sont dans la sorcellerie ou pas. » « Pour que vous puissiez bien vous apprêter. » « Mais pour savoir si vos parents sont dans la sorcellerie ou pas. » « N'allez pas voir les hommes de Dieu. » « Parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont des sorciers eux-mêmes. » « Donc, il ne faut pas vous donner ce que vous devez... » « Il ne faut pas vous donner l'information que vous méritez d'avoir. » « Vous devez prier vous-même. » « Vous vous mettez devant la chambre. » « Vous vous mettez en genoux. » « Vous priez, vous dites, « Seigneur Jésus, montre-moi le vrai visage de qui sont mes parents. » « Sont-ils des sorciers ou pas ? » « Dieu vous montre ça. » « S'ils ne sont pas de sorciers, achetez un poulet. » « Non, deux poulet. » « Achetez deux poulet. » « Mangez les deux poulet là. » « Mangez les deux poulet. » « Oui. » « C'est que Dieu vous a béni. » « Mais si Dieu vous a confirmé qu'il y a quelque chose qui ne va pas Jésus. » « Buvez de l'eau. » « Et pour préparer vos combats. » « Parce qu'à l'instant où vous avez demandé à voir qui ils sont, quel est l'état d'âme. » « À ce moment-là, vous avez fait ça. » « Ils sont informés que vous l'avez fait. » « Donc, ils vont commencer à vous combattre. » « Il est seulement devenu le matin pour vous demander. » « Vous prouvez la raison. » « Ah, toi-là. » « Pourquoi j'ai juste à savoir si nous nous sommes les sorciers ? » « Si tu remarques ça le matin, où est-ce qu'ils sont les sorciers ? » « Il faut te dire que tu es forte aux gens qui sont les sorciers. » « Pourquoi tu dois prier ainsi ? » « Tu dois prier ainsi. » « Pas pour chercher à détester tes parents. » « Personne ne peut détester son père et sa mère. » « Ou ses frères. » « Mais tu dois prier ainsi pour te mettre en sécurité toi-même. » « Oui. » « Pour savoir avec qui tu marches. » « Quels sont les gens autour de toi. » « Ouais. » « Parce qu'ils ne savent pas ça. » « Ils vont te faire souffrir. » « Parce qu'ils sont sans pitié. » « Quand ils se transforment en zombies. » « Ils sont dans le monde de ténèbres de manger la viande humaine. » « Ils sont sans pitié. » « Et là-bas, ils ont déjà fait mille familles là-bas. » « Et les familles, ce sont les gens qui sont sorciers comme eux. » « Si toi, tu n'as pas l'expression de la vie. » « Vous serez ennemis. » « Physiquement, ils vont faire semblant de t'aimer. » « Mais ils vont te détruire. » « Tu ne sauras même pas qu'ils sont tous les gens qui sont tentés de te détruire. » « Ou même qu'ils sont tous les gens qui se préparent à te manger. » « C'est pourquoi tu dis, fais cette prière. » « Ils observent tout autour de toi. » « Tout le monde. » « Tu fais confiance en personne. » « À ce moment-là, tu vas recevoir la grâce. » « Quand tu parles en songe ou en vision, bien sûr, tu es vis-à-vis. » « Tu vois ça, la société vis-à-vis. » « Là-là, tu vas comprendre dans quoi tu es. » « Si tes parents sont, malheureusement, dans la société vie. » « Vraiment. » « Tout le temps, tu seras amené à des cartes d'un peu. » « Athéloïde. » « Tu vas plus de conscience. » « Tu vas plus ouvrir ton cœur à tes parents. » « Tu seras comme un orphelin. » « Mais tu ne seras pas vraiment orphelin. » « Si tu t'accroches à Dieu et que tu prends Dieu pour ton père, pour ta mère, pour tout pour toi. » « Dans le cas de ce jeune homme, à ce moment-là, où il a décidé de ne même pas aller séparer la bagarre. » « Il avait décidé de prendre Dieu pour son seul sauveur, pour son seul père, pour sa mère. » « Et oui. » « Et il devait oublier à ce que Dieu lui disait. » « Au travers de qui ? » « Au travers de son ami. » « Parce que Dieu lui a montré des signes pour lui permettre de savoir qu'il doit avoir confiance à son ami qui à côté. » « Son ami n'est pas à son village. » « Et il donne des révélations là-dessus. » « Sur l'entrée de son village, il y a un arbre là-bas. » « Et tout, et tout, et tout. » « Il devait vraiment obéir aux autres que lui donnait son ami. » « C'était aux autres de Dieu qui l'obéissait comme ça. » « Et c'est ce qui lui a sauvé la vie. » « C'est la société. » « Soit, c'est toi qui fais tout pour tuer ta cible. » « Ou c'est toi qui es tué à la place pour remplacer cela. » « Ce sont les choses des insensés. » « Des gens qui sont là-nous même. » « Ils sont bêtes, bêtes, bêtes. » « Et ce sont les gens qui sont là en Afrique, en train de combattre les gens intelligents. » « Quand une personne est intelligente, et que Dieu veut utiliser cette personne pour faire quelque chose de bon, » « Ce sont ceux-là vont combattre cette personne depuis que cette personne est enfant. » « Jusqu'à là où cette personne va aller. » « Oui. » « Oui. » « Ce sont les gens qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. » « Les gens se disent, « Oh, ce sont les blancs qui ne veulent pas que l'Afrique se développe. » « Et que ce sont ceux qui pillent les ressources de l'Afrique. » « Par exemple, vous pouvez vous imaginer tout ce que vous pouvez vous imaginer. » « Mais, laissez-moi vous dire que les Africains eux-mêmes, ils ont leur main aussi dans ce qui se passe. » « C'est-à-dire eux-mêmes les autorisent ça. » « C'est ce qu'ils veulent même. » « Parce qu'ils aiment bien voir les gens souffrir. » « Les sociés, ils aiment bien voir les gens souffrir. » « Et la plupart des chefs, des chefs, chefs qui sont un peu partout là. » « Ils sont dans la sorcellerie. » « Donc, s'il a lu les chefs et qui les a dans la sorcellerie, » « Ils vont affrontre tout le pays au diable. » « Les sociés, les ressources du pays vont servir qu'aux étrangers. » « Mais pas aux gens du pays. » « Pas aux gens eux-mêmes, pas au peuple. » « C'est bizarre. » « Mais c'est ça la sorcellerie. » « C'est une chose très très bête, c'est pas intelligent. » « Si la sorcellerie était vraiment intelligente, on a dit que le diable est intelligent. » « Non, il ne peut pas être intelligent. » « Donc, le diable a donné la sorcellerie aux gens pour qu'ils soient bêtes, 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 bêtes. » « Comment une même personne sacrifier son propre fils. » « Juste pour faire plaisir à ses amis, ceux-ci. » « Ah ! » « En tout cas, que ces signes vous amènent à réfléchir. » « Qu'on vous dit de faire confiance en personne. » « C'est aussi ça. » « Mais c'est eux qui vous ont mis au monde. » « S'ils n'ont pas, ils ne sont pas en accord avec Dieu. » « S'ils sont en accord avec le diable, ils n'ont avec Dieu. » « Vous serez ennemi. » « Vous serez ennemi. » « On ne vous dit pas, allez dire que, oh, tes parents sont sorciers. » « Oh, toi, 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 tu es là-bas, tu es un sorcier. » « Mais tu es un sorcier. » « N'allez pas dire aux gens physiquement qu'ils sont un sorcier. » « Parce qu'on n'a pas à combattre contre la chair du sang. » « Mais contre les esprits. » « Les esprits mauvais. » « Tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous éloigner de tous parents ou de toutes personnes qui ont écrit la société. » « Éloignez-vous de le maximum. » « Ces gens, leur présence à côté de vous, ça ne va rien vous apporter de bon. » « Ils ne sont que là pour détruire. » « Là où ils sont là, ils détruisent seulement. » « Vous êtes obligés de vous décater deux. » « Marcher seul. » « Marcher avec prudence. » « Et puis, vous suivez comme ça quoi. » « Comme quelqu'un qui est né sans une mère ou bien sans un père. » « Vous, deux parents sont dans la sorciererie. » « Malheureusement, c'est ça. » « Soit tu fais ça. » « Soit tu meurs. » « C'est le cas de ce jeune homme. » « S'il allait séparer la bagarre. » « Lui, il allait mourir. » « Sa maman allait vivre. » « Mais comme il n'est pas laissé Paris. » « Sa maman elle-même est tombée dans le piège qu'elle attendue avec ses amis sorciers. » « Et c'est comme ça. » « Ça fait mal. » « C'est dur. » « C'est très difficile de prendre des décisions sur une situation. » « Mais c'est la vie. » « On n'y peut rien. » « Le mal et le bien sont déjà là. » « Le mal et le bien ne vont jamais se réconcilier. » « Et c'est ainsi que va la vie. » « C'est triste mais c'est comme ça la vie. » « Si ton père est sorcié, » « Vraiment, vous seriez un ennemi. » « Si toi tu n'es pas sorcié. » « Et que tu appartiens à Dieu. » « C'est comme s'il y a deux routes. » « La route qui va à gauche et la route qui va à droite. » « Les deux sont opposés. » « Les deux ne vont jamais se saluer. » « En fait, les deux peuvent se saluer à distance. » « Mais ça ne soit encore plus causé. » « À cause du fait que spirituellement, ils sont démis. » « Ce serait dur. » « Ou leurs conversations seront des conversations comme ça. » « Ou bien, on va dire... » « Comme ça. » « Comme ça, quoi. » « Les deux sont vraiment mauvais. » « Comment ça, les gars se disent, « Il est venu sur la tête ici pour voir les pires. » « C'est ça aussi. » « Si toi, tu n'es pas venu à découvrir que... » « Tu marches avec des amis qui sont les sorciers. » « Est-ce que tu vas marcher encore avec eux ? » « Non. » « Tu seras bien séparé d'eux. » « Parce qu'ils cherchent à le tuer. » « Peut-être qu'ils ont essayé, mais ils ont échoué. » « Aujourd'hui, Dieu t'a montré le vrai visage. » « Du coup, toi, tu seras bien séparé d'eux. » « Ainsi va la vie. » « Et là, quand tu vas marcher seul, quand tu vas commencer à marcher seul, tu vas voir que tu voulais même plus que quand tu étais avec eux. » « Tu vas voir l'impression que ce sont tous qui t'aient retardé. » « Même depuis. » « Et que si tu avais commencé à marcher seul depuis longtemps, tu serais même plus à l'aise que là où tu es. » « Mais tu as fait le bon choix. » « C'est pourquoi on vous dit... » « Je cherche à savoir quels sont les états d'âme des gens avant de marcher avec eux. » « Même les gens que tu vas embaucher dans ton entreprise. » « Tu es un chèque d'entreprise. » « Tous les gens que tu vas embaucher dans ton entreprise là. » « Tu dois juste savoir quels sont les états d'âme. » « Et ces gens sont des socios ou pas. » « Par ici, ces gens sont des socios. » « Et je cherche à créer des troubles à gauche et à droite de ton entreprise pour te faire tomber, pour te faire chuter, pour détruire ton business. » « Parce qu'ils ne sont que là pour détruire. » « Faites-vous moins très attention. » « Je ne fais pas. » « Je ne fais pas. » « Je ne fais pas. » C'est parti.